Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. J'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici à cet événement CRB, le Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction, ici à la Suisse-Bau à Bâle. Mon nom est Kai Halberg, je suis la directrice du succès social suisse romande et suisse italienne et je suis aussi responsable pour le département de la formation continue et la transformation digitale. Je souhaite la bienvenue aux membres du comité CRB suisse romande et suisse italienne, aux membres de nos partenaires SIA et aussi Bâtir digital suisse et à vous tous qui vous intéressent à nos activités. Je me réjouis de vous voir, nombreux quand même, pas pleins mais très nombreux ici et aussi sur l'écran. La plupart d'entre nous sommes arrivés en quart tôt ce matin, de la Suisse romande et du Tesson. Après, on a pris notre café au stand de la SIA et on a fait une tour guidée avec Bâtir digital suisse à l'Innovation Lab aujourd'hui. Nous remercions de nos partenaires pour leur coopération fructueuse et l'organisation de cette journée. Vous êtes ingénieur ou architecte, vous travaillez dans une entreprise générale ou un bureau d'indépendante. Nous espérons que les conférences de cet après-midi appartent des réponses à vos questions. Après l'introduction et la présentation des conférenciers, vous avez la possibilité de suivre trois conférenciers. Le premier conférencier, c'est Marcel Cour, qui parle sur l'ECC Plug-in et les techniques derrière. Après, suivi par Nathanaïl Hervouet de Graphisoft, qui nous montrera un de nos cas qu'on peut faire avec l'ECC Plug-in. Suivi par Nicolas Sougy, qui présente les vérifications, l'intégralité de la classification SCC dans la maquette numérique Revit. Après, je fais un petit résumé en expliquant les avantages aussi de l'ECC. Et à ce moment, vous avez la possibilité de poser vos questions. Alors, je vais vite présenter les trois autres conférenciers. Ça, c'est Marcel Cour, qui est ici. Il est chef de projet chez nous, CRB. Il est responsable du développement de la norme suisse SN506-512. Côte d'écoute de construction par élément, l'ECC génie civil, le jeu de règles. J'imagine que vous avez déjà entendu parler un peu de jeu de règles, qui fait le pont entre l'ECC et l'IFC. Et aussi l'ECC Plug-in, qu'il a développé avec les modèles ou les maquettes numériques Revit, Archicad et Vectorwork. Notre deuxième intervenant, il est placé là-bas. Nathanaël Hervouet, il est formateur BIM chez Graphisoft. Il donne, entre autres, aussi des cours de certification BIM, selon le Building Smart Certification. Et voilà le troisième intervenant, c'est Nicolas Soji. Il est ingénieur d'application consultant BIM et travail chimique et machine. Il est responsable technique pour les produits Autodesk comme Revit et a été chargé de cours à l'autre école d'Iverdon. Il a fait son casse en BIM, en coordination BIM, en 2022. Avant de donner la parole aux autres conférenciers, je voudrais poser deux questions à l'audience. Qui parmi vous a déjà entendu parler du Plug-in? Ou a déjà eu la possibilité de le tester? Vous pouvez laver les mains. Ah, quand même. Quelqu'un, très bien. Et qui connaît le code de construction par éléments? Les CC? Très bien. Aussi quelques. Super. Alors, nous vous présenterons l'utilisation de les CC Plug-in dans trois différents cas. Maquette numérique sans classification. Maquette numérique sans classification, tout à gauche. Maquette numérique qui est classifiée partiellement. Et le contrôle de la maquette numérique. On voit plus tard quelques vidéos, plutôt sur la maquette numérique sans classification. Et une fois, contrôle de la maquette numérique. Ça, c'est les deux cas qui seront présentés en vidéo plus tard. Alors, dans le premier cas, les fonctions de l'ECC Plug-in sont pareilles. Ça, c'est vraiment cet côté ici. La classification des éléments est semi-automatisée. Ça veut dire que vous recevrez les propositions de la classification ECCC automatiquement par chaque ouvrage ou des groupes entiers. Si un sous-élément n'est pas classifié selon l'ECCC, vous pouvez le créer, par exemple, paroisse en paille qui n'existe pas dans l'ECCC. Bien sûr, vos sous-éléments sont personnalisés. et sont enregistrés dans l'organisation client. Et tous les utilisateurs de votre organisation peuvent bien sûr travailler avec ce que vous avez créé. Pour ce contrôle de maquette à l'autre côté, vous voyez tout de suite dans la maquette numérique que tout ce que vous avez classifié, Déjà, avec l'ECCC, c'est coloré. Alors, ça montre une couleur. Si vous avez quelque chose qui n'est pas classifié, ça, c'est aussi une autre couleur qui sera présentée. Et bien sûr, à la fin, le module d'export EFC signale la classification incomplète et liste les parties d'ouvrage non classifiées. Et les CC Plaquines permettent aussi d'effacer une classification existante. Maintenant, j'aimerais bien donner la parole à Marcel Kuh. qui parle sur les détails, situation des départs et principes techniques. Bien, merci beaucoup. Ce sont les deux mots que je peux parler en français. Et maintenant, je vais changer en anglais. Je regrette, mais je n'avais pas une vocabulaire technique pour parler ça en français. Ok, si vous parlez de projets, donc, il y a une spéciale focus. Il y a des composants, et ces composants sont appellant à l'ensemble de la vie de la vie de la ville, comme une route, comme une maison, comme une bridge. Et dans ce processus, dans cette vie de la vie, différentes roles sont incluses, comme une information de la vie de l'affecteur, qui nous avons l'affecteur, qui a financé la construction, des modèler, des planners, qui a été modé. Puis nous avons l'affecteur, qui a construit l'infrastructure et l'infrastructure, et nous avons l'affecteur, qui a producent des composants pour cette infrastructure, ou building and all have actually something together they are talking about the same component passing this component through the whole life cycle but they have different views on information we see this on the right side the infra asset manager he's talking about a curb on the road very simple component actually but his interest is the speed the client on the other hand here on the left side he's also talking about the curb but his interest is actually his road net he has a numeration for his road like here the K 107 then the planner for him it is actually the curb as a component and for the constructor contractor actually he needs information how to build this curb and the manufacturer for him he has a type as an information this is actually a huge challenge to provide this information during the whole life cycle and that anybody is talking about the same component another challenge is that today all these data are not structured available so if I would like to classificate or to bring in some information into the model they are not in a structured way available and that makes actually efficient work very unrealistic then we have of course tools like here now Revit ArchiCat ArchiCat then a lot of other tools vector works cat work Alplan all are different all have different data models and to bring the right information into this model that they are available over the whole life cycle in different combination a very big challenge as we have seen now during the development of the plugin and on the end for data exchange you need actually a data model like IFC schema and if this IFC schema this standard of building smart international it is not fully developed at the moment we have already now components of infrastructure inside of this model but tunneling actually is as the last discipline still missing it will be released with the IFC 4.4 somewhere in the next month two months as a beta version and then actually the whole infrastructure can be provided also in this schema now as we have seen a component which is actually available over the whole life cycle it is very necessary that anybody is talking about the same classification and for this we use or we provide the industry in Switzerland this two national classification the one on the left side the ECCC the BATIMO is for building construction the Swiss standard first release in the year 2009 first revision that was in the year 2012 and the last revision it was in the year 2020 and for infrastructure projects the opposite that is the ECCC Genie Civil that was the first release in 2010 the last revision that was the first release in 2010 was in 2017 and the next revision is on planning and also a bit in relation with the last release of the IFC 4.4 including the tunneling so we keep this in focus and are including this in our planning for the revision with the classification with the classification we can classificate any component in any model for any building or infrastructure that's fine but if I would like to do some use cases like I would like to exchange the information from one system from one system ARCHICAD to the second system like Revit so I need a exchange format and this exchange format is actually the IFC standard the international standard any authority tool is working with it the problem is we have to translate our classification the ECCC BATIMO or GENIE CIVIL into the international standard the IFC and then exchange data and the second tool this has to be reversed from IFC to ECC BATIMO or ECCC GENIE CIVIL and for this Kai already mentioned it the Jeux de règles the rule set in English actually describe how the components are mapped to the ECCC code with the description of this code and then mapped to the international standard for data exchange and in this combination actually data exchange is possible through all over the life cycle of a building construction or infrastructure infrastructure project Now a lot of people are thinking that the plugin that's just an add on download install it and that's it but we have actually more than only a small download or a small plugin on the front end of course it's a it's a menu point in the authoring tool but on the back end we have a huge infrastructure already and it looks like this that we have the web service where the ECC BATIMO or ECC GENIE CIVIL data are stored and this data will be provided afterwards to exchange platform API and on this API the first thing we are doing is that we are mapping the data the ECC BATIMO or GENIE CIVIL with the IFC standard for data exchange that is actually that what I showed you the slide before and afterwards we have different authoring tools that means different libraries in the authoring tools we are mapping also the ECC BATIMO or GENIE CIVIL with the library of Revit or with the library of Archicad and with the library of Vectorworks and as soon as I am working now or modeling in the authoring tool and I would like to um classificate a component like a wall so I send a request to this exchange platform this API um I have a wall what is actually the ECCC BATIMO code for this and the API sent me this information or suggestions maybe I have not enough information sent to the API so I get more suggestions and then I can just decide which one it is actually and then I can uh classificate the model so that's actually the principle how it works behind so we have on this API first of all our data for the classification until level 4 then the challenge is also the models aren't so detailed informed at the moment that it is possible to classificate deeper than level 4 then that was actually what I am talking about but something is different and this what I explained to before then we map it with the the IFC standard this is here now shown how we are doing this we have all entities on the left side then we have perhaps some types predefined types and on the right side we have the ECCC code if it's Patimo depends what kind of project I have then the library this is now an example of Revit so we have here all categories listed on the left side with the description which one it is actually and behind on the right side then the mapping how I will get a recommendation for the classification into the model now this is everything in the back end or behind on infrastructure and and we are able if somebody is calling us that we have to optimize a mapping so we can do this actually in real time and five minutes later the user can actually see the change and work furthermore this is now the scene behind how it actually works we can see this now in an example how it looks like in ARCHICAT and I'm glad that Nathanael will show us this thank you for this explanation rather on the technical side what is happening now it's Nathanael who will show us this first case in a in a number of numeric which is not classed thank you hello to all so how it works in an number of numeric which is not classed here we are on a project for today so the function that Marcel we can see in function here we will start by identifying the plugin so we have a menu dedicated to Archicad with a page login to identify the server CRB once the login done we can access to other functions the plugin for classing to see what we have classed to see to find information and resources there is also a notion of preference where we can choose the language in which we want to work so German French Italian and so we have also integrated in the interface which will allow us to know how to use the plugin there is the description of how to do the things in which order which functions are what the idea is not to re-apprendre completely Archicad it is just to complete the functions of the plugin on active the function for classing the things on choose on the on the the will look at the they left to the стр of have to last this in the tab soit au début, est-ce qu'on classe toute la maquette ou est-ce qu'on part d'une sélection qu'on aurait déjà faite dans Archicad. Ici, on va classer l'ensemble et puis ensuite, on a dans cette fenêtre une barre de progression. Là, je suis vraiment au début du travail, je n'ai encore rien classé selon le standard de le CCC et puis, au fur et à mesure que le travail va commencer, cette barre va s'agrandir, se compléter. Ici, on a les différentes, ensuite on retrouve éléments et groupes d'éléments et dessous, ce qui est en train d'être rempli, c'est les propositions. On a un filtre de recherche pour savoir, ok, cette toiture qui est sélectionnée, je sais à quoi elle doit correspondre mais pour retrouver spécifiquement sa hiérarchie dans la classification CCC, je peux chercher directement la toiture, en fait, quels sont tous les articles qui correspondent à la toiture. On voit ici dans cette fenêtre l'arborescence complète avec les quatre hiérarchies de le CCC qui est présente dans le plugin aujourd'hui, où on peut aller naviguer sur l'entièreté de la classification pour aller choisir précisément celle qui nous intéresse pour l'élément en question. Le choix étant fait, on le retrouve donc dans cette barre, effectivement, dessous qu'on va pouvoir appliquer ensuite à l'élément concerné. Le filtre ici est un filtre complet, donc à cet endroit-là, sur l'ensemble de la classification contrairement à celui qui était juste à côté, qui est dans les classifications proposées ou déjà utilisées lors de la classification. Donc là, on a vraiment accès à l'ensemble de la classification CCC, bâtiment ou génie civil en fonction de ce qu'on a choisi au départ. Voilà, donc on revient sur ce choix-là. Et ici, l'idée, c'est d'avoir une classification exhaustive. On va avoir un listing complet de la maquette numérique, élément par élément ou groupe d'éléments par groupe d'éléments. Ça veut dire qu'ici, il y a une toiture qui est listée. Je peux l'isoler en 3D pour mieux comprendre ce que je suis en train de travailler. Choisir la classification de le CCC qui va me correspondre, puis cliquer sur le bouton « Appliquer la classification ». Je vois que j'ai avancé d'un pour cent. Il me reste encore du boulot pour classer cette maquette, mais on y vient. Ensuite, je passe à d'autres éléments de la maquette. Ici, on est sur une ouverture dans un mur. Plutôt que de passer élément par élément, je sais qu'en fait, toutes ces ouvertures que je vois à l'écran auront la même classification selon le CCC. Donc, je vais plutôt travailler cette fois-ci par groupe d'éléments, parce que je vais appliquer sur toutes les ouvertures qui sont sélectionnées dans Archicad, la même classification. Donc là, il y a l'autre fonction du plugin qui me permet d'appliquer directement. Voilà, j'avais trois poteaux. Les trois poteaux sont classés tous en même temps, puisqu'ils sont identiques. Là, je suis sur un autre groupe d'éléments, les murs. Les murs, ils sont de différentes natures, ils sont de différentes fonctions, de différentes matières, différentes épaisseurs. Donc, il va être un petit peu plus délicat de les grouper ensemble d'un seul coup. Donc, on va plutôt choisir cette fois-ci, élément par élément, pour pouvoir faire des distinctions. Voilà, j'ai des murs de béton, des murs en maçonnerie, des murs en bois, et passer, voilà, avec un contrôle. Donc ça, c'est vous qui faites le choix. En tant qu'architecte, en tant que dessinateur, dessinatrice, vous choisissez précisément les éléments que vous avez sous les yeux, pour dire, ben voilà, ça, en fait, ça sera classé comme ça pour mon projet. Vous allez plus ou moins loin dans la hiérarchie de la classification en fonction de la phase et des besoins d'information. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au niveau final dès le début, si vous ne savez pas encore ce que vous êtes en train de préciser comme type de matière. Et puis, si vous tombez sur un élément dont il vous manque une classification, ça a été évoqué juste avant, on va pouvoir créer un sous-élément encore précisément pour faire une variation, pour faire une classification personnalisée. Donc là, je peux partir d'une branche qui est déjà similaire, donc je suis bien toujours dans des murs, et puis ici, je viens créer un nouvel élément de classification. Je le renomme pour que ça corresponde à mon besoin, et il va automatiquement se rajouter avec un numéro qui est identifié dans le code, avec une différence avec le standard ECCC. Une fois que cet élément est rajouté, je pourrais le réutiliser dans d'autres classifications, je n'ai pas besoin de le recréer à chaque fois. Voilà, donc il apparaît dans la liste du bas sur les propositions de classification, et maintenant, je peux l'appliquer à l'élément, puis passer au suivant pour continuer mon travail. Le champ que vous voyez ici en bas va mémoriser les derniers choix que vous avez faits. Donc, quand on passe d'un mur à un autre, on va facilement pouvoir dire, ah oui, en fait, celui-là, c'était ça, c'était ça. Et donc, si on revient sur un mur qui est à peu près similaire, on peut rechoisir la classification sans aller chercher tout au fond de l'arborescence, ou écrire avec des caractères dans le filtre pour retrouver que c'était le mur en maçonnerie, intérieur, de telle dimension, etc. Donc, pour les murs, il faut passer à travers les différents éléments. Le plugin va s'appuyer sur la qualité de votre maquette numérique, ici, Archicad. Si vous avez classé, selon la classification Archicad 2.0, les éléments correctement, ici, c'est bien un mur que je suis en train de classer, le plugin va reconnaître que c'est un mur. Et donc, ça va déjà faciliter le travail dès le départ. Donc, en tant qu'utilisateur Archicad, moi, je vous invite à bien classer dès le départ vos éléments en éléments Archicad. Et comme ça, vous avez déjà fait un pas vers cette classification pour plus tard. Et par ailleurs, pour les exports IFC par la suite, on a aussi besoin de cette classification Archicad. Donc, c'est un peu le centre. Voilà, donc là, on peut passer élément par élément. C'est les mêmes classifications. On finit par faire le tour de tous les murs. Voilà, on rechoisit. On applique le code. Ça passe au suivant automatiquement. Ça sélectionne le prochain. On voit la barre de progression qui a largement augmenté. On voit aussi les statuts. Là, on est à 34 sur 39. 35 sur 39, 39 murs dans ce groupe-là. Voilà, donc là, ils sont tous identiques. On est sur des murs en bois massif. On pourrait presque préciser que c'est des murs en rondin. Et on passe au groupe suivant. Ici, on a la classification Archicad qui est automatiquement récupérée. Garde-corps. Ici, on identifie que dans le projet, on a des gardes-corps qui sont tous de même nature. Donc, on va pouvoir, cette fois-ci, travailler par groupe d'éléments et non pas par éléments indépendants. Tous les gardes-corps sont classés. Le groupe suivant correspond au DAL. Et donc, à ce moment-là, je peux continuer mon travail. Ici, on s'arrête pour voir un petit peu en état où on en est dans la classification. Et avec la fonction Visualizer, on peut voir les différents codes qui ont été classés ou là, spécifiquement, ceux qui n'ont pas été encore classés. Et ensuite, demander de les isoler en 3D pour spécifiquement voir telle ou telle classification. Donc, c'est par éléments. Donc, forcément, votre maquette numérique doit correspondre à cette logique-là. Si vous avez besoin de faire une différenciation entre un élément porteur et un élément non porteur, il faut deux éléments dans la maquette numérique. Voilà pour l'utilisation de l'ECC dans Archicad. Pour cette présentation de l'ECC plugin dans Archicad, maintenant, c'est Nicolas Soji qui va nous présenter comment il faut vérifier l'intégralité de cette classification dans une maquette numérique de Revit. Bonjour à tous. Alors là, j'attends que la vidéo se lance directement. Hop là. Hop là. Voilà. C'est vrai que ça ne fait pas tout seul. Je ne suis pas encore très doué pour la télépathie. Donc, effectivement, là, on va pouvoir partir sur cette maquette. Une maquette de génie civil qui est réalisée sur Revit. Alors là, on aura le démarrage. Non, vrai ? J'ai pris un peu trop d'avance. La vidéo n'était pas partie. Maintenant, il faut attendre que la vidéo commence. Ça démarre ? OK. Ça partait d'un bon sentiment de ma part. Voilà. Excusez-moi pour cette interférence. Donc, ici, nous sommes dans Revit, dans la version 2023. On a le plugin de l'ECCBAT, là en haut, qui se retrouve. Et on va pouvoir, selon la même logique, démarrer la classification de cet immeuble. C'est un bâtiment ici de 27 étages qu'on a voulu utiliser en temps réel ou approximativement pour faire cet exercice. Donc là, on a les deux éléments de calcul, que ce soit pour l'architecture ou le génie civil. En lançant l'application, ça nous permet de démarrer pour passer à travers notre maquette et d'avoir le classement de nos objets. Dans la partie inférieure, on va retrouver ici les éléments de classement avec les positions de l'ECCBAT, A, B, C, D, les quatre niveaux de nos objets avec la possibilité de personnaliser chacun de ces éléments pour la paroi porteur intérieur, par exemple. Ici, et donner vraiment chacun de ces descriptifs dans cette mise en place. J'ai la possibilité aussi d'intégrer un filtre pour un matériau, d'avoir les éléments en béton dans mon objet et de retrouver chacun de ces éléments beaucoup plus rapidement dans la classification de mes paramètres. On constate que l'interface est vraiment rigoureusement le même avec la partie Archicad que Revit. Ensuite, l'application qui en est mise va se retrouver dans ces placements. Donc là, j'ai choisi pour cette présentation d'utiliser le catalogue génie civil pour relancer les différents éléments. Notre catalogue ici est différent. On va se concentrer sur les éléments du gros œuvre dans le chapitre haut, mur et pilier. On s'appuie sur la logique de travail propre à Revit. Donc on a les éléments de classification où tout objet est forcément dans un mur, dans un mur porteur, un pilier. Donc ces éléments seront la trame de base pour pouvoir lancer la classification de notre objet. On est toujours dans cette partie de droite, on va pouvoir aller chercher élément par élément et masquer l'ensemble de la maquette pour pouvoir se concentrer sur les neuf éléments que je suis amené à trier en fonction du type de mur, génie civil, mur, façade 30, que je vais pouvoir classifier. Donc je vais chercher le chapitre dédié, je le décris dans mon objet. S'il était déjà mis en place, j'aurai un message d'alerte me précisant que je l'ai déjà appelé et la possibilité, comme on l'a vu, de le personnaliser. Tout à droite, on est à 1%, donc il va me proposer de passer mur par mur pour bien m'assurer que je suis dans l'ensemble de ces éléments. Donc c'est vraiment la partie supérieure du masque qui est utilisée. C'est un petit peu fastidieux, les pourcentages avancent vraiment lentement. Voilà, là on a fini cette première partie, ce premier bloc de neuf murs. On a un élément isolé avec toujours le type de mur qui se retrouve dans l'outil Revit. On a cette notion de type qui nous permet d'aller chercher nos catégories. Et dans l'objet ici, on va voir que les données sont à l'occurrence. Donc les éléments ne sont pas encore remplis. Et c'est vraiment cette opération qui va remplir pour chacun des éléments les données à l'occurrence. À nouveau, la partie supérieure se base pour dire que je prends mon objet. Et maintenant, on a toute une série de murs. Il y en a une soixantaine qui se regroupent avec le même type. Ce qui me permettra, avec le type reconnu ici à 20, de classer d'un seul coup ces éléments et de pouvoir avoir une avancée qui sera beaucoup plus significative par rapport aux 4000 objets que l'on a dans cette maquette. Ce qui sera un petit peu fastidieux. Donc là, élément par élément, type de mur par type de mur, je m'appuie sur les données que j'ai entrées dans ma maquette pour pouvoir les classifier au fur et à mesure. Toujours la partie du milieu qui permet de dire « d'un seul coup, tu me prends tous mes objets ». On passe en revue l'ensemble de ces murs. Les types ici sont donnés les uns après les autres. Là, on est sur des parois préfabriquées. Maintenant, on arrive sur la possibilité de retour en arrière. J'ai apprécié de pouvoir l'utiliser durant ma vidéo en temps réel pour pouvoir aller reclassifier mon élément en tant que mur préfabriqué, de l'appliquer ici. Maintenant, nous avons l'ensemble des madriers de notre projet sur lesquels nous allons pouvoir donner par type la fonctionnalité, la classification. Grosse œuvre. Ici, nous sommes dans les poutres, poutres en bois. Là, nous aurons notre classification O3200. Les temps de latence sont relativement courts malgré la grande quantité d'informations à traiter parce que la valeur est appliquée à chacun de ces éléments et pas simplement dans le type. Ici, on va partir sur des profils métalliques du H&A. Et maintenant, ce sera la série des poteaux en béton préfabriqués. Là encore, je vais pouvoir mettre en place la question étant de savoir qu'est-ce qui est coulé sur place ou qu'est-ce qui est préfabriqué en appliquant l'ensemble de ces éléments. On aura ce passage en revue de l'ensemble de nos paramètres. Là encore, c'est là que le type de l'objet est important dans la dénomination qui est donnée pour pouvoir les reconnaître rapidement, que ce soit graphiquement ou dans l'intitulé de l'objet. On va pouvoir travailler maintenant sur les sols. Nous sommes à 85 %, quelque chose comme ça. Donc, on arrive bientôt au bout de notre classification. Le suspense est toujours aussi intense. Et là, nous sommes sur le dernier élément de radier pour pouvoir placer notre objet. J'ai l'indication que ma classification est terminée. Pour pouvoir valider mon travail, j'ai cet outil de visualisation dans la partie supérieure des icônes qui me permettra d'appliquer automatiquement les couleurs aux classifications mises en place. Donc là, ces éléments, je n'ai pas besoin de les personnaliser ou de les faire quoi que ce soit. Elles viennent directement et ça me permettra d'isoler mes éléments. Et je retrouverai dans la partie inférieure le nombre de poutres en bois. On en a 1947. On a 158 poutres aciers. Le nombre de poutres en béton. Les poteaux en bois à 636. Donc ces éléments seront repris au fur et à mesure. Il est vraiment indispensable, avec une quantité d'informations pareille à traiter, de bien pouvoir visualiser et se rendre compte des éléments qui sont mis en place. Cet objet, je vais pouvoir l'exporter en IFC. Donc on a un outil de mise en place des IFC. Sachant que je vais pouvoir m'appliquer sur la nomenclature de Revit et pouvoir contrôler que chacun des éléments a bien été classé. On a le nombre de nos objets par classification pour tout ce qui est mur. Et on a travaillé sur 4207 éléments dans cette mise en place. Je vais pouvoir lancer mon export. Au moment du lancement de l'export, j'aurai les indications de mes paramètres à traiter, les erreurs photo-scalquia, et ça me permet d'aller visualiser chacun des éléments qui seront mis en avant avant de lancer l'exportation de mon objet. Le temps de calcul est mis en place. Une fois l'IFC créé, je peux le visualiser avec un viewer. Et directement dans mon viewer, je peux aller chercher mon pilier, retrouver dans mon pilier les différentes informations, et les classifications du CRB se retrouvent directement dans mon élément. On a pu lancer ces classifications directement dans nos objets, que ce soit un mur, une dalle, un pilier, avec les caractéristiques, et l'hyperlien sur le site du CRB qui nous permet de retrouver toutes les informations en ligne sur notre mise en place. Voilà les éléments qui me paraissaient intéressants, dignes d'intérêt pour cette classification à travers Revit, pour pouvoir y appliquer les classifications du CRB. Une grande merci, Nicolas, pour ta démonstration. Maintenant, avant d'ouvrir la discussion, j'aimerais bien vite finir à l'avantage pourquoi il faut utiliser les ccplugins. Et résumer ce qu'on a entendu. Alors, les avantages, vous voyez très bien. Avant, si on n'a pas une classification dans une maquette numérique, c'est bien difficile de partager les données, de voir aussi qui travaille avec quelle classification. Alors, c'est déjà bien de faire une classification dans une maquette numérique. Maintenant, si on fait ça à la main, c'est aussi très difficile et ça prend du temps. On a eu des clients qui ont fait des tests et ils ont dit que ça pourrait prendre trois jours de faire cette classification à la main. Si on utilise le plugin, ça prend une demi-heure peut-être. Et vous avez classifié toute votre maquette numérique. Alors, un très grand avantage, je trouve. En plus, si vous n'êtes pas expert dans l'écoute, vous n'avez jamais travaillé avec les ccc pour le moment. Maintenant, avec cette classification et cette semi-automatisation, il y a un choix qui est proposé à vous et vous pouvez choisir facilement les ccc, qui est le plus logique. Alors, cet outil facilite aussi le travail pour vous. On a un accès centralisé aux données de l'ECC API. Ça s'appelle, vous avez vu ça dans la démonstration, dans les slides de Marcel Kour. Avec ça, nous, on garantit que vous utilisez toujours le standard qui est à jour. Et aussi pour Vectorworks, Revit et Archicad, pour tous les trois, les mêmes informations. Alors, c'est très important aussi. Maintenant, on a un deuxième. Oui. Vite fait, encore une deuxième slide. Si vous travaillez avec... Si vous faites une détermination de quantité, avec un outil comme ça, c'est bien sûr très facile à faire et très fiable à faire parce que ça fonctionne toujours dans la même manière. Il y a aussi la liaison entre la structure IFC et cette bibliothèque de parties d'ouvrage dans la maquette numérique, qui est les données, qui est gérées par nous. Alors, tout ça, c'est des avantages pour travailler avec cet ICC Plug-in. Et maintenant, juste quelques mots. Alors, vous avez entendu aussi de Marcel Kour, le code de construction, bâtiment, il est révisé en 2020. En 2017, le code de construction au génie civil. On est en train d'actualiser cette code aussi. À quel moment ça va sortir, on ne sait pas encore. Mais on est en train d'intégrer aussi les connaissances actuelles dedans. Et qu'est-ce qu'il est aussi important ? Cette fonction d'exportation intégrée avec l'IFC classification référence. Pour une dernière slide, avant ça, on peut commencer à poser des questions. Ou une avant-dernier slide, c'est plutôt celle-ci. Alors, concurrent user, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez travailler avec un accès, mais plusieurs travailleurs peuvent travailler ensemble. Ça veut dire, vous achetez une licence chez nous, une seule, pour travailler dans une des maquettes numériques, Archicad, Revit ou Vectorworks, comme entreprise, comme organisation. Et une personne de vous peut toujours travailler avec cette licence dans une maquette numérique. Jamais deux ou trois en parallèle, ça ne fonctionne pas. Avec ça, il faut acheter une deuxième ou troisième licence. Mais si vous travaillez un après l'autre dans une maquette avec une licence, et c'est ces plugins, vous pouvez l'utiliser aussi en plusieurs. Notre licence, elles sont toujours annuelles. Ça veut dire, chaque année, ça s'est mis automatiquement pour l'année prochaine si vous n'effacez pas. Et la licence est aussi possible de travailler avec Revit pour les versions 2000, par exemple, avec Revit pour les versions 2021, 2022, 2023, et bien sûr aussi celle-ci qu'ils suivent, et le prix, c'est 689 par an. Maintenant, une slide qui est aussi assez importante. Alors, on travaille actuellement sur les releases beta pour Revit. Le groupe cible, c'est le concepteur de bâtiments. Dans cette release, vous pouvez travailler avec les versions Revit 2021, 2022, 2023, comme juste annoncé. Pour le concepteur CVC et génie civil, c'est aussi la version beta qui sera mis en place, ou est déjà mis en place actuellement. On travaille sur le release beta pour Archicad, et là, c'est la version Archicad 2024, 2025, ou 2024, 2025 et 2026, qui fonctionne. Et le release beta, c'est aussi pour Vectorworks, pour la version 2022 et 2023, qui fonctionne. Pour le mec, on n'est pas encore prêt. Vous voyez très bien, pas avant le deuxième semestre 2024, qu'on commence à travailler avec cette version-là. Des dernières informations avant qu'on commence les questionnaires. Vous avez quatre possibilités de vous informer sur notre SSCC. Une fois, vous avez vu dans les slides de Nicolas, c'est notre site Internet. Là, c'est toujours actuel. Vous trouvez toutes les informations sur l'ESSC Plaquine dessus. Vous pouvez aussi venir, vous êtes bienvenus, de communiquer avec nous dans une communauté SSC Plaquine. Avec ça, vous êtes informés de nous quand il y a une autre release qui est mise en place, ou d'autres informations qui sont intéressantes pour l'utilisateur. Il faut juste inscrire sur le lien en orange, sur notre site Internet. Et si vous êtes intéressé de le commander déjà, actuellement, on peut faire les précommandes. à partir du 29 janvier, on peut le commander en vrai. Et si vous avez des questions, c'est mon collègue Daniel Hauenstein, quel est le product manager pour ce produit ? Vous pouvez lui contacter sur le site Internet ou aussi sur le numéro de téléphone qu'il s'affiche là-bas. Maintenant, j'aimerais bien commencer avec des questions. On a encore huit minutes pour poser des questions. Alors, j'invite Nathanaïl, peut-être sur le podium, aussi Marcel et Nicolas, pour commencer à des questions. Qui a des questions ? Pas des questions ? Ah, oui. Bonjour, merci pour la présentation. Peut-être une question pour Marcel Chaud. Je vais faire la traduction. Ça marche. Je vois que vous avez fait une plateforme en ligne, une application web qui permet de connecter après à Revit et ensuite aussi à Archicad et Vectorworks. Pour tout ce qui est de nouveaux projets, c'est intéressant. Par contre, pour tous les projets qui ont déjà été réalisés, qu'on aimerait enrichir, est-ce qu'il est prévu à terme qu'on puisse directement enrichir les IFC depuis votre plateforme ? Oui, ça peut être. Donc, peut-être qu'on a déjà vu un ancien modèle, on a déjà vu, peut-être qu'on peut faire un ancien modèle ? Une ancienne version, peut-être qu'on a déjà vu un ancien modèle ? on a vu une ancienne version, on a vu de l'ARCHICAD 2000 ? Donc, c'est la question. Save it to the new version in Archicad and then start to use the plug-in, if that is your question. It was mostly, if you assume that a client doesn't have Revit, neither Archicad or Vectorworks, but he has a lot of IFC of his product, of his buildings, and he wants to enrich his IFC using the RCCC data. Will there be a way, using the web application that you made with the API, to directly edit the IFC that he has? Now I understand. At the moment, no, it is not possible, but this use case actually is quite interesting, because one huge challenge is, these are at the moment three authority tools, but there are already other products interested to introduce the plug-in in their software. And IFC, if you would directly rework or classificate an IFC, maybe there will be the possibility to bring all software more closer together, because we have found, of course, any software is IFC exporting in his way, but not in a standardized way. That makes the exchange also a bit more difficult. But if we would do this directly in the IFC, then the whole collaboration between all softwares could be much more easier. Yeah, that's my opinion, actually. Okay, thanks. D'autres questions? Sinon, j'ai deux-trois questions. Ah oui, pardon. Just une question par rapport à la liaison entre la classification sur le CCBAT et puis après la reprise des données dans un logiciel de gestion de projet avec la logique du CAN, pour établir des catalogues de prestations, enfin des textes de soumission, comment vous voyez dans les prochains mois, les prochaines années, la possibilité de récupérer les données pour passer à la conception de Leistung Verzeichnis, donc de textes de soumission par la suite? Tu veux que j'ai répond? D'accord. Alors, on travaille actuellement sur des différents projets pour, bien sûr, faire une soumission d'une maquette numérique. Il y a deux, trois projets actuellement chez nous qui sont en train de vérifier, contrôler comment on pourrait faire la liaison ou cette sortie d'une soumission directement d'une maquette. Je sais que sur le marché, la demande est plus et plus grande de faire ça directement. Ça existe aussi, le lien entre les CCC et le CAN, les catalogues des articles normalisés, mais comment ça sort d'une maquette, on n'est pas encore prêts. Alors, j'imagine dans deux à trois ans, on va sortir quelque chose. Pour le moment, on n'est pas encore prêts. D'autres questions? Oui, est-ce qu'en attendant d'avoir les soumissions, on pourrait avoir les grandeurs référentielles par défaut qui seraient incluses dans le plugin? Comme chez Solubrid, tu veux dire? Oui, pour chaque élément qu'on ait, il a la mesure de la surface ou de la pièce qui soit directement associée. Bringen wir les quantités directes d'auraus, ou non? La question est, qu'est-ce que c'est notre goal? Il y a beaucoup de tools sur le marché qui peuvent faire des quantités. Quantity take-off. Actually, this is not our main business, to do quantity take-off. Our main business is to supply a standard to make a right quantity take-off in the industry for Switzerland. And due to, for this, the plugin provides you only with the classification, but not with the quantities. The quantities you can do, actually, in different tools. But the quantity is part of the standards. Pardon pour mon anglais, mais la quantité est aussi part du standard. Donc si on a la classification et la mesure qui sont par défaut données, on a quelque chose qui permet de faire des benchmarks et de directement exploiter. Je trouverais que d'avoir une quantité de références qui soit fournie par votre plugin, par défaut, je trouvais ça un réel avantage. Tu sais? The question is, are we getting out the quantities? With the plugin. With the plugin. Because ECCC, we have the classification behind how to measure everything. At the moment, it is not possible. and at the moment, we don't have it also in focus. It is a question. If this will be a need, of course, we have to think about it, but for the moment, it is not possible. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est qu'effectivement, en fonction de l'outil que vous utilisez au départ ou dans votre processus, là, on a vu Revit, Archicad, on peut aussi l'imaginer avec d'autres outils, on peut préparer ces extractions de quantité. J'ai entendu mentionner Solibriq, par exemple, qui le fait, qui n'est pas un outil de production des maquettes, mais qui permet d'extraire, sur base de classification, les quantités souhaitées. Après, il faut les identifier, savoir comment ça a été modélisé, etc. Ce n'est pas le plugin. Donc, c'est vraiment, effectivement, deux choses différentes. On a encore 40 secondes. Merci. Je m'excuse, malheureusement, on n'a pas posé une question à vous deux. Moi, je suis très, très, très fière qu'on est avec vous deux, ici, aujourd'hui, Mensch & Machine et Graphisoft, nos grands partenaires en Suisse romande, que vous êtes ici, sur place, avec nous, en stage. Alors, je suis très, très contente. Merci beaucoup que vous êtes venus aujourd'hui. C'était un plaisir. C'est un grand plaisir qu'on a arrivé de faire cette présentation ensemble. Alors, à vous tous, je vous invite à un petit apéritif à l'extérieur, organisé par CRB. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir discuté avec nous. Et si vous avez d'autres questions, alors, venez chez nous, au stand CRB, ou sur notre site Internet. Tous les coordonnées, toutes les personnes à contacter sont là-bas. Un grand merci à tous, et bonne rentrée.